Ils sont réunis pour tenter leur chance de pouvoir accéder à des universités américaines en tant que sportifs de haut niveau, donc bénéficiaires de bourse, dans le cadre d'un partenariat que l'on a mis en place maintenant depuis deux ans avec une agence qui est liée à la Ligue Professionnelle Américaine. Les retours sont multiples. D'abord, les retours sur leur vie, qui est extrêmement épanouissante, qui est probablement faite dans des conditions qu'ils n'imaginaient pas au départ. On a vu beaucoup de vidéos en ce sens-là, à savoir qu'ils pratiquent leur sport favori dans de très bonnes conditions, à un niveau élevé, mais en même temps, ils ont la chance de vivre sur des campus fantastiques comme on n'en a pas chez nous et de poursuivre des études jusqu'à des MBA qui, quand même, sont des diplômes extrêmement valorisants. Au-delà de leur formation universitaire et de leur formation au football, c'est très intéressant qu'ils parlent l'anglais, à la fois dans l'immédiat, parce que le football est vraiment une discipline internationale, j'irais même en France aujourd'hui, mais probablement pour favoriser leur mobilité plus tard en tant que joueurs et puis peut-être un jour en tant qu'entraîneurs. Ces joueurs-là ne sont pas plus sûrs de signer un contrat MLS que les joueurs en France qui sortent des centres de formation, mais c'est une deuxième opportunité par rapport à des joueurs qui n'ont pas forcément été retenus dans un premier temps en France. C'est une forme de deuxième chance. Donc c'est important. Et on sait aussi qu'il y en a qui vont signer un MLS, il y en a qui l'ont déjà fait, il y en a qui ont été élus MVP de la saison universitaire football. Donc ça veut dire que ça peut être prometteur pour ceux qui en auront les aptitudes, probablement, et qui s'en donneront les moyens. Un dossier scolaire avec un bon niveau d'anglais et un bon niveau sportif, pas forcément très, 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 très complexe, mais avoir un bon niveau de footballeur qui correspond à peu près au profil des jeunes qui sont dans les centres de formation chez nous actuellement. Ce projet, ce n'est pas un constat de défaillance, c'est simplement d'aller vers d'autres cultures. Les États-Unis nous offrent d'autres possibilités, ce ne sont pas les mêmes que chez nous. Le football professionnel est plus développé dans l'immédiat, donc il offre des opportunités d'une certaine manière à un certain nombre de joueurs, y compris à l'Europe, puisque notre pays est reconnu comme étant le plus gros fournisseur aujourd'hui du football européen. C'est une autre opportunité qui vient compléter, je pense, les possibilités offertes à nos joueurs de footballeur. C'est une chance incroyable pour eux, et il est très heureux qu'il y en ait beaucoup qui cherchent à la saisir.